Cet exemple est également traité en énergétique et encore une fois de façon beaucoup plus simple. Je le traite ici pour l'intérêt que suscite l'analyse des directions des forces dans les différentes pièces constituant le système mécanique. Et puis aussi de façon à alléger la vidéo qui sera consacrée encore à cet exercice, mais en prenant en compte les frottements. Ce mécanisme transforme un mouvement de rotation continu en un mouvement de rotation alterné dont l'amplitude peut être modifiée par le déplacement de la pièce 5. Le point B est le centre d'une rotule où coulisse un cylindre creux, repère 3, et dans lequel coulisse une tige, repère 2. Le point B est sur la droite OD. On applique un couple C1 en haut et on cherche à calculer le couple restitué en D. On pourra également voir l'influence de la position de B et de l'angle θ sur la valeur de ce couple. La difficulté pour traiter cet exercice en semi-graphique est de déterminer la direction de la force en A. Elle n'est pas selon AC, comme beaucoup auraient tendance à le croire, après une analyse un peu trop rapide, ni perpendiculaire à OA. Il faut isoler 2 et faire le bilan des forces qui s'appliquent sur cette pièce. Il y a A de 1 sur 2, dont on cherche la direction, et le contact de 2 sur 3, qui est supposé sans frottement. Là, il y a deux possibilités. Le contact de ces deux pièces se fait sur une génératrice. Alors la force résultante est alors unique et dirigée perpendiculairement à AC. 2 seraient donc soumis à deux forces qui doivent être directement opposées, ce qui est impossible. Donc la pièce 2 va se mettre de travers, et on aura un contact en extrémité du tube repère 3, et en extrémité de la tige repère 2. Par contre, on ne sait pas de quel côté le contact va se réaliser, mais ce n'est pas important pour le moment, parce que dans les deux cas, la direction des forces de contact entre 2 et 3 sera perpendiculaire à AC. Donc 2 est soumis à trois forces, dont deux sont parallèles. On en déduit que la direction de la force en A est perpendiculaire à AC. Puis il faut isoler la pièce 4. La force issue de 5 sur 4 passe par B parce qu'il n'y a pas de frottement dans la rotule. Si le contact 3 sur 4 se fait en deux points aux extrémités de 4, il y aurait création d'un moment que la force de 5 sur 4 ne pourrait combattre puisqu'elle passe par B. Donc le contact entre 3 et 4 se fait selon une génératrice, et 4 est soumis à deux forces directement opposées. On en déduit que 2 et 3 sont soumis à trois forces, dont deux parallèles et perpendiculaires à AC. La force en C est donc perpendiculaire à AC. Une fois cette analyse faite, la résolution est simple. On calcule A de 1 sur 2 à partir du bras de levier de A par rapport à O, puis en isolant 2 plus 3 plus 4 et en faisant somme des moments égale à 0 au point B, on trouve C de 6 sur 3, et enfin le couple en D en multipliant C de 3 sur 6 par le bras de levier de C par rapport à D. On peut alors déterminer la formule de l'intensité du couple en D et son sens de rotation. Le tracé de l'esquisse paramétrée se fait de façon classique. Le point B, symbolisé par un point, situé sur OD et AC. Un trait d'axe horizontal est mis en place pour symboliser la droite OD. On met ensuite en place les côtes, en remarquant que la droite AC n'est pas cotée, puisque sa longueur change durant le mouvement. On constate qu'on transforme bien un mouvement de rotation continue en mouvement de rotation alternatif. On applique en haut un couple localisé de 25 Nm, et on construit conformément à ce qui a été écrit précédemment, les différentes directions des forces, les bras de levier sous forme de côtes pilotées. L'équation permettant de trouver le couple en D se calcule à partir d'une droite côté qu'on pilote par une équation. La modification de B modifie l'intensité du couple et l'amplitude du mouvement, chose que vous pouvez constater si vous faites varier l'angle θ sur votre esquisse paramétré. Encore une fois, on constate que cette méthode est beaucoup plus complexe que la méthode énergétique, mais elle sera nettement plus précise, comme on le verra, si on prend en compte les frottements entre le piston et l'alésage.